Aujourd'hui le dépôt de la proposition en loi serait une véritable victoire mais ce ne serait pas la victoire finale. Alors la DOT, c'est-à-dire la dotation 31, c'est une idée qui est en fait le produit de la réflexion de citoyens et d'étudiants de Sciences Po. On a démarré dans le cadre de l'élection présidentielle de l'année dernière à réfléchir sur la proposition de réforme économique. A partir de là, on s'est posé et on a cherché à réfléchir à une proposition, à une solution qui pourrait regrouper les idées des citoyens et répondre à leurs attentes. Pour ça, on a inventé une méthode assez originale qui consistait à relier deux univers qui d'habitude ne se rencontre jamais. D'un côté des citoyens, des jeunes de notre âge à travers une nouvelle plateforme numérique sur laquelle on a échangé avec eux et de l'autre, le monde des experts. Et on a fait un mouvement permanent de pas et bien en confrontant les idées qu'on avait avec ces citoyens aux experts puis les retours des experts aux citoyens. L'idée était de réussir à avoir quelque chose de solide et en long de la démarche. On a eu, au cours de notre travail, plusieurs contacts avec des équipes de campagne à l'époque de la présidentielle et aujourd'hui encore, on a des contacts avec différents politiques. Il se trouve que le député, monsieur Vallaud, est venu nous voir intéressé par notre proposition et a fait une démarche assez inédite dans l'histoire de l'Assemblée nationale puisqu'il nous a autorisé, nous a proposé de l'accompagner dans la réalisation d'auditions au sein de l'Assemblée nationale. Concrètement, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec monsieur Vallaud au sein de l'Assemblée à auditionner des sociologues, à auditionner des zones politiques, des experts, des associations et confronter la mesure, la proposition qu'on avait portée au retour de ces ordinateurs. Aujourd'hui, on est presque au terme de ce travail et la question se pose maintenant du dépôt d'une proposition et de la formalisation politique de ce travail. En tout cas, je peux vous dire mon direct.